C'est une honte absolue, c'est une honte absolue, faire croire que ce monsieur ne sait pas ce que c'est que l'OAS. L'OAS est un groupe terroriste qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle, d'accord ? Oui, il y a eu des crimes commis par l'OAS, d'accord ? Donc cette petite position en faisant croire que c'est uniquement un pied noir qui est meurtri, moi je le crois. Et vous savez, j'en connais, j'en connais énormément des gens qui ont eu à souffrir de cette guerre d'Algérie, d'accord ? Et c'est en ça que je trouve que c'est de l'instrumentalisation, parce que qu'il ait véritablement été déraciné, et qu'il en ait souffert, je le crois sincèrement. Mais quand juste après, on est sur une heure après quasiment, ils viennent expliquer, alors justifier, non, il justifie pas, il est dans le négationnisme, c'est pire. Il explique qu'il sait pas si ça a existé. Il dit pas que ça n'a pas existé, il dit qu'il sait pas. Je sais, l'histoire est là pour ça, les historiens sont là pour ça, d'accord ? Non mais si ce monsieur ne connaît pas sa propre histoire, d'accord ? S'il ne connaît pas sa propre, parce que là on parle de son histoire, d'accord ? Si ce monsieur ne connaît pas sa propre histoire, parce qu'il a quand même adhéré au FN dans les années 70, et pour le coup le FN et la position sur l'OAS et l'Algérie française, tout le monde la connaît. Et moi ce qui m'insupporte en fait, parce que je veux bien qu'on débatte pendant des heures sur la main de Louis Boyard, qu'il n'a pas serré, mais ça c'est un scandale. Et ça véritablement, qu'on est tenté de justifier l'OAS et les crimes qui ont été commis, un groupe terroriste... Il n'a pas dit qu'il avait justifié ? Encore une fois, vous faites de l'interprétation. Non, non, je ne suis pas dans l'interprétation, il est dans le négationnisme. Rose Améziane a entendu OAS et a entendu que le monsieur ne savait pas, elle s'est jetée dessus comme un os arrongé, oubliant le reste du propos, qui est parfaitement audible et même logique. Vous savez ce que c'est que l'OAS ? Je vous ai laissé finir. Mais c'est quoi l'OAS ? Quand le président de la République dit que la France a commis en Algérie un crime contre l'humanité, ce député a parfaitement raison, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à intégrer et à arrimer à la France toutes les générations. Vous avez l'armée française, c'est deux choses différentes. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est deux choses différentes. L'armée française, c'est l'armée française, l'OAS, c'est l'OAS. Je vous ai laissé dérouler vos trésorations. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que les gens comme Rose Améziane vont évidemment être très volubiles sur les crimes de l'OAS, mais ne vont jamais parler des crimes du FLN et des massacres qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie, qui eux aussi relèvent de crimes contre l'humanité. Et là, Mme Améziane, elle est à faune là-dessus. D'accord ? Donc moi je crois que c'est un dossier qui est très complexe. Mais il en sait quelque chose, M. Messia, sur ce que je pense ? On n'est pas historien. Je pense qu'il y a eu des crimes des deux côtés. Il n'y a pas plus de crimes contre l'humanité d'un côté comme de l'autre. Là, vous vous cachez derrière la formule d'Emmanuel Macron. Vous vous cachez derrière la formule d'Emmanuel Macron. La France, ça fait 40 ans maintenant, depuis la fin de la guerre d'Algérie, qu'elle a fait amende honorable. Nous sommes évidemment à chaque fois dans la génuflexion mémorielle permanente, en présentant en permanence nos excuses et notre demande de pardon à l'Algérie. Ce qui est complètement faux. Combien de fois l'Algérie a demandé pardon à la France pour ses crimes ? Combien de fois le FLN a demandé pardon à la France ? Je trouve ça extraordinaire. Vous vous sentez française ou vous vous sentez angérienne ? Rosa Méziane, pourquoi vous ne réclamez pas de l'Algérie qu'elle présente ses excuses à la France pour tous les crimes et les dizaines de milliers de Français qui sont angériens ? A qui vous parlez ? Je suis Rosa Méziane. Vous êtes en train de me dire que je suis étrangère ? Est-ce que vous êtes en train de me qualifier d'étrangère ? Est-ce que vous êtes en train de me qualifier d'étrangère ? J'aimerais comprendre vos propos. Je ne vous entends jamais défendre la position française. Je vous le dis, faites attention à vos propos racistes. On va faire une pause. Là c'est important parce qu'en fait, on fait croire que c'est un camp contre un autre. Je crois qu'il faut comprendre quand même ce que c'est que la colonie. On n'est pas allé là-bas pour civiliser des gens. On est resté, la France, la France, et je dis on parce que je suis française. Nous sommes restés 132 ans en Algérie. On n'est pas arrivés avec nos livres d'école pour civiliser des pygmées. Ce n'est pas vrai. On est venus, on a enfumé des gens dans des grottes. On a créé les plus grands massacres qui existent. Mais bien sûr, c'est le problème du négationniste. En fait, on est arrivé chez des gens. Mais bien sûr qu'il est négationniste. Moi, je veux bien qu'on parle de l'horreur de la guerre d'Algérie. Et bien évidemment, le FLN a commis des crimes. Bien évidemment que le FLN a commis des crimes. Mais on est en train quasiment, en fait, de glorifier ce qu'a été la colonie. Moi, je suis désolé, je ne peux pas me satisfaire. Ce n'est pas ça dans les propos du tout. Je suis désolé, mettre aujourd'hui sur le même pied d'égalité des crimes en expliquant qu'une guerre, c'est une guerre, certes, mais elle fait suite à une colonie. Elle fait suite à des millions d'Algériens qui voulaient être français et qu'on a refusé qu'ils soient français. Donc, il ne faut pas refaire le débat sur la guerre. Non, mais c'est important de ne pas refaire l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des héritiers de cette histoire-là. Il y a des pieds noirs qui sont héritiers de cette histoire-là. Il y a des gens qui ont été déracinés. Il y a des Algériens qui ont souffert de ça. Il y a effectivement des enfants héritiers aussi de cette immigration. Je suis désolé, on a oublié de faire le CNews Info. Et donc, dire tout et n'importe quoi, c'est gravissime. Ok, il est 11h30. On fait le CNews Info. La pub après, on se retrouve. A tout de suite.